salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news un petit peu particulière puisque aujourd'hui bah pas vraiment de news en fait j'ai fait un petit peu le tour sur la toile et là ce qui intéresse les gens c'est le standard les événements compétitifs notamment et ça c'est plutôt val qui vous en parle dans son point météo du coup je me suis dit vu qu'il n'y a pas trop de news j'avais envie de me faire plaisir de vous faire plaisir peut-être et de vous parler d'un format que vous savez maintenant j'adore le commandeur multi et notamment sur un deck qui est sorti très récemment et caldheim que j'ai acheté enfin j'ai acheté les deux decks mais là je vous parlais du golgari le deck l'atril donc golgari elf je vous prépare présenté dans cette vidéo une petite amélioration possible du deck c'est pas exactement celle que j'ai faite moi parce que j'avais certaines autres cartes qui valaient quelques sous déjà dans ma collection je vais vous présenter la version vraiment budget budget pour quand même bien améliorer la décliste selon moi en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire je vais commencer pour vous présenter rapidement la décliste puis ensuite on passera aux cartes que je rajouterai enfin que je vous propose en tout cas de rajouter et puis on regardera la version finale du deck pour voir tous les changements ce deck l'atril du coucou pour trouver pour environ une vingtaine d'euros chez à peu près n'importe qui chez play in notamment vidéo pas sponsorisé je le rappelle mais je rappelle aussi que play in c'est les boss donc si jamais ça vous fait plaisir petit code valet pel 2021 ça nous fait plaisir également ce deck l'atril du coup qu'est ce qu'ils proposent et bassin des golgari elf on a vu que depuis commandant legends même un petit peu avant on avait envie de jouer du noir avec les elfes ça reste une énorme base verte quand même puisque bon les plus la plupart des bonnes cartes sont envers du côté des elfes et du côté de magic tout court en ce moment tout à son qu'est ce qu'on a dans la déclisse on a une déclisse déjà la fin basé sur l'atril qui est un général du coup deux trois menaces est ce que je peux la retrouver peut-être je dois vous la voir quelque part voilà un petit peu petit deux trois menaces pour quatre en golgari quand elle inflige des blessures de combat un joueur ont créé autant de jetons à un elf warrior créature token je l'ai dit et on peut l'engager ainsi que dix autres elfes d'étape dégagé que vous contrôlez pour infliger dix points enfin que les que chaque adversaire pendant perdre dix points de vie et que vous gagnez dix points de vie c'est pas le coeur même de la stratégie d'utiliser sa deuxième kappa mais ça peut finir un adversaire ça peut nous remettre bien en points de vie potentiellement parce qu'on va générer beaucoup de token beaucoup d'elfs avec ce deck notamment avec l'atril qui va avoir un petit plan de jeu de base vous allez lui mettre des trucs comme la couronne de schemphar qui va lui donner plus en plus un pour chaque qu'on contrôle donc elle-même étant plus grosse va du coup faire plus d'elfes et avec plus d'elfes et les plus grosses etc ça snowball très très rapidement si vous avez ces deux cartes là même si la chronos camphar n'est pas incroyable et autour de ça on a plein de petits elfes enfin pas pas plein de petits elfes finalement mais plein d'elfes qui vont faire de la petite value qui sont très utilitaires qui vont ramper un fichier des dégâts faire gagner des points de vie détruire un artefact en enchantement je vais pas revenir sur tous les elfes parce que bon il y en a quand même plein un 40 créatures dans le deck c'est c'est pas mal un petit peu de spell utilitaire une casualty sauf voire ça fait plaisir et un petit peu de gestion avec des trucs comme binding the old gods tout ça des cleasts sympa si jamais vous voulez la jouer en l'état vous pouvez très bien l'apprendre à jouer c'est c'est pas mal mais ça reflètera pas vraiment ce qu'est un deck elf parce que la curve elle est pas elle est pas très clean comme ça en tout cas c'est mon appréciation parce que vous voyez elle fille a plein d'elfes à 1 qui sont très bons et qui sont pas chers et là vous les avez vous en avez deux dont un qui est pas bon le j'aspération de la jaspération sentinelle à tour en tour 2 vous avez mira et ensuite vous avez que des tours 3 ou plus du coup pour curver si vous avez pas ces cartes là ces trois là vous allez rien faire mon tour 3 la plupart du temps et un petit seul ring ou un petit peu de gestion potentiellement mais je pense que huit fois sur dix vous allez juste rien faire dans le tour 3 et c'est dommage qu'on a un commandant une commandante qui coûte quatre qu'on pourrait jouer du coup un tour plus tôt si on avait de quoi romper du coup la base du deck c'est ça et nous on va transformer ce deck parce qu'on va changer le général le budget d'ailleurs j'en ai pas parlé même s'il est certainement dans le titre de la vidéo je me suis donné une cinquantaine d'euros de budget pour faire les améliorations vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité des cartes vous pouvez le faire encore moins cher sachant qu'il y a certaines cartes qui cotent un petit peu vous pouvez facilement que tu es dedans pour encore plus budgétiser l'amélioration du deck je me suis fixé sur les prix play in je vous et j'ai fait un panier déjà que vous montrez à la fin de la vidéo pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter mais voilà si vous avez déjà certaines cartes si vous avez envie d'en enlever envie d'en rajouter parce qu'il ya d'autres cartes qui vont très bien dans le deck que je n'ai pas mis pour une raison de budget strict mais que vous pouvez aussi rajouter n'hésitez pas du coup où est ce que c'est voilà on est là on est là est ce que je peux peut-être faire une petite visual view on sera mieux on sera peut-être mieux pour la plan on va rester comme ça alors du coup qu'est ce que je disais il manque beaucoup de drop 2 et de drop 1 dans le deck pour faire un truc bien plus solide et ben voyez on a une chiée de drop 1 qu'on va rajouter donc 31 cartes au total 31 cartes pour un budget de un peu moins de 50 euros c'est quand même ultra décent refaites pas gaffe aux prix en dollars par ci par là aux pubs ça c'est juste les prix américains ça reflète pas forcément les prix européens français d'ailleurs on a beaucoup de toi qui vont faire du mal à arborel elf birch the ranger qui peut faire du mal à avec deux elfes qui n'en font pas de base donc lui-même ne fait pas de mal à tout seul mais ça fait que vos tokens par exemple si vous en avez vont faire du mal à vous engagez deux tokens vous faites un mal à c'est très très fort coparent scouts qui va dégager tous vos autres créatures pardon quand elle attaque donc vous l'envoyez un petit peu au charbon au casse pipe pour détaper tous les elfes qui ont déjà fait leur mal à ça régale un elf of deep shadow qui va faire du mal à noir qui vous pique de 1 mais c'est pas très grave find on elf qui a été réédité à pas longtemps qu'on peut trouver pour pas cher et en bonne avec une un joli dessin dans le route rapper qui est le moins bon des elfes à 1 parce qu'il vous demande de payer un point de vie de faire un mal à verre qui peut être utilisé que pour caster des sorts d'elfes mais ça reste quand même un drop 1 qui accélère dans la plupart des choses qu'on veut faire héritage druide ça c'est une carte qui vont un petit peu dessous mais elle est extrêmement forte parce qu'on peut taper on peut engager trois elfes dégagés qu'on contrôle pour faire trois mal à verre dont elle et quand vous partez un petit peu en couille que vous piochez plein de cartes avec un chuteur des bêtes qui est dans la déglisse de base vous pouvez faire je pose mais là je pose mes elfes hop je les engage fait trois mal à avec mes trois mal à je rejoue des elfes qui me font piocher donc vous pouvez vraiment faire les trucs dingue s'il ya une carte un peu cher que vous devez laisser je pense que c'est celle là parce qu'elle est vraiment super forte même temps il ya trois cartes un peu cher qui sont super fortes dans le deck c'est un petit peu dur voilà de s'en passer mais si jamais vous devez cotez vous pouvez cotez là dedans pour une raison de budget si vous voulez enlever toutes les cartes chères la noire elf ou le présente plus symbiote voyant bout de symbiote qui permet de reprendre dans notre main pour dégager une créature une seule fois par tour seulement faut pas déconner ça permet de refaire beaucoup de manas avec l'archi druide elf de protéger un elfe d'une vrace parce qu'on peut le faire pas forcément rituel les faits c'est sympa dévote android ça rampe elle vit visionnerie ça fait piocher ça se remplace nouvelle carte de caldheim elvish war master qui va permettre de faire plus de board donc ça marche très bien avec l'héritage druide si si vous l'avez et ça permet aussi de donner plus de plus de death touch à votre board pour cette les effets d'overrun on est très friand en elle parce qu'une fois qu'on a un board bien large mais qui a des créatures faibles on a envie de mettre une sauce à notre adversaire incubation de druide et paradise druide des cartes qui font romper qui sont des elfes on prend tous les jours qu'il y a une elf qui n'est pas nécessaire dans l'éclice mais c'est un bon alpha 2 et ça en manque donc n'hésitez pas vous le jouez vous dites noir et du coup ça vous fait un elf qui fait un petit peu comme paradise druide avec des moins bonnes stats certes mais vous avez un exemplaire de plus j'ai bien zélote ça vous apporte de la gestion supplémentaire artefact enchantement ezuri ezuri incroyable ezuri 2 2 pour 2 2 pour 3 pour un manaveur on régénère un autre elf du coup au lieu d'être détruit il ne l'est pas en combat ou à par l'effet d'un sort et pour cinq manas les oeuvres qu'on contrôle ont plus 3 plus 3 et piétinement donc trop bien trop 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 bien ezuri vraiment excellente car peut-être que c'est même encore mieux que héritage druide en vrai parce que si vous avez plein de 1 1 qui font du mal à ben ça fait rien si vous n'avez pas des uri qui font des effets des effets comme ça très puissant pour pas cher et vous pouvez le faire plusieurs fois si vous avez dit mana vous faites plus 6 plus 6 et double piétinement donc ça passe sur l'adversaire d'après oré fier sympa qui permet d'aller chercher un gros pâté et on va rajouter des pâtés même si on a un petit peu dans la décliste de base immaculette magistrate qui est je sais plus si elle est de base dans la décliste non je crois qu'elle y est pas et ça c'est un très bonnel qui va permettre peut-être de buffer un elf qui n'est pas bloqué ça marche très bien avec l'atril qui est du coup dans le deck puisqu'on a remplacé le général je l'avais pas encore dit d'ailleurs par miara qui est du coup dans le liste dans la liste juste là qui fait piocher des cartes si on paye un et un point de vie quand un de nos elf meurt donc ça nous permet d'avoir du card draw en général directement et elle a le partenaire et on va la partenaire non pas avec numa qui est dans la liste même si vous pouvez vous pouvez très bien le faire ça marchera mais le mieux c'est de la partenaire avec kamal qu'on va du coup rajouter à la décliste en tant que partenaire qui n'est pas un elf c'est un humain druide mais son effet c'est que au début du combat pendant votre tour vous faites plus 3 plus 3 épicinement autour votre board ce que je disais juste avant qu'azuri qui était super bien du coup ben là vous l'avez avec kamal et en fait vous n'allez pas jouer kamal jusqu'à ce que vous ayez un board de porc et quand vous avez un board de porc vous jouez kamal au début du combat effet vous bourrez et vous allez tuer quelqu'un ou peut-être même deux personnes si vous avez beaucoup d'elf et en plus il a un effet qui permet de créer du board donc si jamais vous vous êtes pris une vrace vous pouvez jouer votre kamal quand même mettre des phases de sauce parce que lui tout seul c'est une 8 8 trample avec son effet et il peut animer des landes qui vont être du coup des 4x4 vigilance indestructible avec la célérité plutôt pas mal du tout dans le reste du coup des cartes un petit peu chers on a night child harvester pas obligatoire du tout mais avec tous les gens qui vont chercher des landes qui fait ça va permettre de piquer un petit peu et d'avoir une grosse menace toute seule elle vit de red lord qui fait un peu vrace mais pas pour votre board ça ne tuera que les créatures de vos adversaires sous l'ovier vest qui est un excellent moteur de pioche en plus est une bonne bête qui peut mettre la pression parce qu'elle assiste piétinement régale force excellent moteur de pioche également qui vous permettent de piocher un moulon de cartes vous piochez une carte pour chaque créature verte que vous contrôlez si vous avez fait un peu de token et tout parce qu'on a gardé des cartes de la dexys qui en font voilà vous faites juste un milliard de vous piocher trop de cartes même avec ce régale force que vous pouvez aller chercher avec le fear sympa et ça c'est bien taïva à haute carte qui vaut un petit peu de sous alors quand je dis un petit peu de sous ça en vient 8 euros c'est excellent dans la decklist parce qu'en plus on va rajouter la saga qui permet de le réanimer potentiellement d'aller chercher ça va faire que vous faites encore plus de manas vous allez pour faire du manas noir s'ils n'en faisaient pas déjà donc c'est vraiment régalade vous mettez un marqueur vous dégagez un elfe ça lui donne le destech trop bien vous créez des elfes également avec son 0 et pour moins 6 pour l'heure là on en parle même pas du moins 6 1 c'est la fête au village petit spell qu'on rajoute golgari charme ça peut toujours être utile ça casse enchantement ou ça nous prémunit de certaines vraces ça en multi c'est la régalade mais ce cuisine ça gère tout en vert ça donne un 3 3 elle est foncée ultra versatile ça fait plaisir return of the white speaker ça fait encore un effet d'overrun ça donne pas le piétinement mais plus 3 plus 3 c'est pas mal et vous pouvez piocher pas mal de cartes puisque vos ailes vont rapidement être gros suivant la sortie vous allez faire ça va ils vont se buffer vous allez rapidement piocher des cartes vous avez aussi des cartes juste grosses comme le soul of the harvest ou la régal force qui vont vous faire piocher beaucoup de cartes du coup donc très très bon spell et en plus c'est à l'instant le skull clamp carte qui vaut aussi ces petits ces petits 3 4 euros qui est une carte on ne peut pas s'en passer quand on rajoute tout ça et qu'on fait des tokens ce que le clamp c'est infiniment puissant life crafter bestiaries pas obligatoire mais ça permet d'avoir un petit peu de value un petit peu de cartes dros supplémentaires et pour pas qu'on se vide la main trop vite en jouant tous nos elfes c'est important et un petit harald unite the elves j'en parlais tout à l'heure ça permet de réanimer un elfe ou un taïvar de mettre un marqueur sur tout votre board et de faire une une phase de sauce avec un petit peu de moins un moins un par ci par là plutôt agréable voilà c'est ça c'est toutes les améliorations que je vous propose hop la déclice finale ça donne ça je vous la mets en description avec aussi le lien juste des cartes améliorer avec le la liste des améliorations pardon vous pouvez faire download juste là ça vous télécharge la liste et vous pouvez la rentrer sur un site si vous voulez faire une liste de d'achats typiquement il ya ça sur play in notamment je le répète vidéo pas du tout sponsorisé mais bon voilà plein c'est le son de la veine donc je rappelle ce qu'on peut faire sur ce magnifique site tac voilà c'est la déclice finale je vais pas revenir dessus parce que ça compile la déclice que je vous ai présenté au début les les améliorations à vous de regarder les cartes du coup que j'ai enlevé je vais pas revenir une par une dessus il ya pas mal de cartes qui sont pas très bonnes de base dans la déclice pour un être préconstruit c'est très cool mais voilà ça nécessite quelques améliorations si vous avez des landes à rajouter puisque la main à base j'ai rien rajouté pour le coup dans la main à base comme elle n'est pas trop dégueu et qu'en plus nos elfes vont nous aider potentiellement à fixer nous accélérer tout ça et quelques quelques autres sorts aussi peuvent le permettre j'ai rien rajouté mais si vous avez des bilans si vous avez le nouveau land double face que vous trouvez dans caldime tout ça n'hésitez pas là vous le mettez vous remplacer par certains bilans de plutôt que des basiques je pense que les basiques sont mieux que les bilans qui arrivent engagé vous voulez limiter un maximum les landes qui arrivent engagé parce que vous avez besoin de votre mal à pour les trois quatre premiers tours vraiment faut que ça arrive dégager un maximum sauf si c'est un petit temple qui tombe de la maladie vous pouvez mettre ça régale pour vous donner une idée hop rapidement je vous montre voilà j'ai fait le panier sur magic sur play in my magic bazaar j'en suis arrivé là au moment sur la vidéo à 46 euros 20 frais de port compris parce qu'il ya pas de frais de port comme on a dépassé les 20 euros à vous de voir voilà si jamais ça vous intéresse de vous mettre aux commandeurs multi si jamais vous n'avez pas sauté le pas si jamais vous voulez vous recréer un deck avec golgari vous vous êtes rendu compte que c'est la meilleure couleur entre temps et bah ce petit deck elf avec l'amélioration là du coup c'est une vingtaine d'euros le deck si je prends le panier ça fait du 65 euros pour un deck qui est quand même vraiment pas mal qui rose qui rose bien et si en plus ça vous intéresse moi là j'ai fait une version un petit peu budget mais je vais améliorer cette décliste pour me faire une version plus budget du tout à terme avec les deux mêmes cartes en généraux et le coeur du deck ce sera le même mais il y aura certaines cartes plus chères qui seront rajoutés et la main à base sera plus retravaillée si ça vous intéresse je ferai une vidéo ça fait quatre fois que je dis je crois sur la version définitive ou juste je dropperai le lien quelque part dans une vidéo sans forcément présenter le deck pour ceux que ça intriguerait je vais pas le faire de suite il ya quand même le petit xénagos qui est arrivé il n'y a pas longtemps donc je je montrerai ce ce deck elf non budget plus tard mais ce sera fait ça c'est sûr parce que elle fait golgaris un petit peu un petit peu de passion chez moi donc ça régale et fun fact j'ai commencé avec un edh ezuri quand j'ai commencé le commandeur c'est du commandeur 1v1 pas multi à l'époque mais mais voilà les premiers premières armes se sont faites avec cette magnifique carte c'est tout fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle sortait un petit peu de l'ordinaire elle a intéressé j'espère ceux qui aimaient le commandeur et ceux qui n'aimaient pas le commandeur et qui ont regardé mettez vous y qu'attendez vous franchement le là j'espère vous avoir convaincu avec ça parce que c'est un petit peu le but aussi que les gens se rendent compte que c'est un des meilleurs formats de magic et le meilleur format casual selon moi donc voilà mettez y mettez y vous mettez y vos collègues tout toi là tout le monde joue encore un multi comme ça après on fait un une game de multi à 22000 22000 abonnés et on se régale c'est un petit peu long entre deux tours mais ça fait plaisir pouces bleus commentaires partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discorde c'est dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était d'la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description